Dans le cadre du festival du Nouvel An Chinois, Vendazie a invité Alain Nouvel. Alain, vous êtes poète, écrivain, musicien, et vous écrivez depuis toujours, et vous avez publié un certain nombre de recueils de poètes et de nouvelles, dont même une contribution dans le numéro Vue de Chine de la revue Cors et Écrits au Puff. Et aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier ouvrage, qui s'appelle Sur les Bords de l'Empire du Milieu, publié aux éditions La Chimère. Ce sont des chroniques des années 80 en Chine, où vous avez passé quatre ans à Pékin et à l'université de Nankin. Est-ce que la Chine était vraiment différente à l'époque ? Ah oui, quand j'ai adhéri à Pékin, j'ai eu la sensation de remonter le temps. Cet aéroport de Pékin ressemblait à peine à un aéroport de province, et sur le parking, où il n'y avait quasiment personne, nous attendaient les professeurs de l'Institut des Réalitions Internationales, et ils nous ont fait monter dans leur Miam Parche, leur voiture en petit pain. C'était une sorte de petit minibus, bringue-ballon, et quand on a démarré, on a pris l'autoroute. Oui, mais cette autoroute, sur la première voie, il y avait les vélos et les carrioles à chevaux, et sur la deuxième voie, on allait au maximum à 60-70 km heure. Toutes tôles tremblantes. Et puis nous sommes arrivés dans Pékin. Incroyable ! Une ville sans une voiture. Rien que des vélos, dans ces grandes avenues, immenses, pas une seule voiture. Je suis retourné en Chine. Bien après, c'était un tout autre monde. On peut s'imaginer, donc on a vraiment très envie de découvrir votre ouvrage. Vous avez aussi collaboré avec Noël Samé pour les illustrations. Oui, tout à fait. On a eu la chance de rencontrer, non pas Noël Samé, que je n'ai pas rencontré encore, mais Claire, qui nous a mis en contact. Et Noël Samé a été partante tout de suite pour participer à cet ouvrage. Et donc je lui ai proposé de caligraphier quelques caractères chinois. Donc voici deux caractères, chemin de l'âme, et ici le caractère calligraphe. Mais elle a fait aussi des encres. Et par exemple, ce personnage, qui représente un personnage pressé, qui va vite, peut-être comme ce monsieur Fong, ce monsieur Vang. Fong veut dire Vang en chinois. Donc ça a été un grand plaisir de collaborer avec elle. Et elle a vraiment pris à cœur de lire les textes et de mettre ses calligraphies au service des textes. C'est une belle histoire. Alors je viens d'écouter votre performance, qui est justement basée sur des extraits de votre livre, des écrits. Vous avez aussi choisi pour ça de vous associer à Émilie Solaire, qui est comédienne. Et bien sûr, puisque vous êtes musicien, vous avez intégré de la musique. Vous pouvez nous parler un peu de vos choix ? Oui, tout à fait. C'est des choix très sensibles, sentimentaux. J'ai toujours adoré l'Opéra de Pékin. Quand je suis allé à l'Opéra de Pékin, j'étais émerveillé, époustouflé par cette musique, tout en percussion, tout en tragique burlesque. c'est indicible. Mais ce que j'ai choisi pour notre performance est beaucoup plus modeste. Je voudrais ici remercier Ying Wang Ying, l'une de mes élèves, qui aujourd'hui d'ailleurs habite en France et inspecteur de chinois, inspectrice de chinois à l'éducation nationale, et qui m'a appris cette très belle chanson tirée de La fille aux cheveux blancs, un opéra chinois qui à l'époque était encore très en vogue, l'un des huit opéras modèles de la Révolution culturelle. Et cette très belle chanson, nous la chantons à deux avec Émilia. Oui, c'est très réussi, je dois dire. Et je recommande donc à tous nos auditeurs d'écouter la performance d'Alain Nouvel sur la chaîne YouTube de Vendazie et à bientôt. Merci beaucoup Alain. Merci, merci à vous, merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada